Beaucoup de choses se sont passées dans ce BFSH2, on faisait des assemblées générales, on avait créé depuis la fédération des étudiants le concept d'assemblée générale des étudiants, ce qui n'existait pas, et puis on les avait faits au 1031, on avait rempli le 1031 plusieurs reprises pour des débats sur la hausse des taxes, sur la nouvelle loi sur l'université, le droit de participer aux décisions des conseils de faculté, aujourd'hui c'est une évidence, mais à l'époque les étudiants n'étaient pas délégués dans les conseils de faculté, ils n'avaient rien à dire sur les nominations de profs, là on a conquis des droits à cette époque-là, par du militantisme effectivement qui s'est beaucoup passé dans ce bâtiment.